et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique aujourd'hui on va parler de fear alors fear c'est un fps que j'ai récemment testé et je dois avouer qu'il a son petit côté son charme on va dire c'est un fps horreur survival horreur mais ici il n'y a pas de zombies en fait il n'y a que des fantômes il ya des il ya des soldats clones donc il ya des soldats clones contrôlés par un seul individu vous allez voir ça et il ya une petite fille qui fait qu'il faut un petit peu les jetons et donc bah vous savez en fait c'est le genre de jeu qui innovent un petit peu on va dire le sort de l'horreur je sais peut-être que c'est pour ça qu'il a eu pas mal de succès ce jeu on est loin en fait des jeux zombies des jeux basiques de sort de l'horreur donc ici en fait le jeu essaie de vous faire sursauter en fait il essaie de vous faire immerger au plus le maximum possible dans dans l'action dans l'ambiance en fait et et donc vous vous êtes on va dire le un petit peu le dindon de la farce vous essayez de découvrir en fait l'histoire au fur et à mesure que vous avancez dans l'histoire alors moi j'ai choisi une sauveur alors attention ça va spoiler évidemment parce que alors ça va spoiler un tout petit peu évidemment parce que là on est on va dire vers la fin du jeu du coup donc si vous ne voulez pas vous faire gâcher un petit peu le plaisir du jeu et bien éloignez vous de cette vidéo vous coupez tout court sinon si vous n'avez aucun problème bien n'hésitez pas à regarder alors donc je vais prendre ce niveau alors ça se joue à la souris et au clavier j'ai essayé de configurer avec un gamepad mais j'ai rien compris en fait donc ici j'ai emprunté un ascenseur ici donc j'ai emprunté un ascenseur pour remonter ici donc dans cet étage alors ce que je regrette un petit peu c'est les environnements qui sont un petit peu répétitif on veut dire on va se retrouver dans des bâtiments un petit peu délabré des vieux bâtiments abandonnés une station d'épuration voilà c'est un petit peu gris c'est un petit peu sombre parfois même on est dans des endroits trop sombre même du coup on voit pas grand chose bon c'est sûr c'est pour vous pour l'immersion ça c'est sûr mais franchement c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre voilà des fois c'est franchement trop sombre on voit vraiment rien alors heureusement il ya une lampe torche mais cette lampe torche quand on l'allume et bien elle a une durée de vie c'est normal vous me direz c'est logique mais la pile la pile s'use rapidement donc ça c'est pas normal quand on est dans la vraie vie et donc dès que la barre voyez la barre en bas à gauche dès qu'elle dès qu'elle est finie en fait et bien la lampe n'allume plus donc vous êtes obligés d'attendre que ça se recharge ensuite rappuyer sur x pour rallumer la torche alors évidemment on peut l'éteindre à volonté voilà c'est un petit peu emmerdant au niveau du gameplay de rallumer éteindre allumer éteindre attendre que ça recharge ou là ils m'ont vu il m'ont vu alors je peux utiliser le contrôle la touche contrôle pour faire des ralentissements à la matrix comme ça ça va me permettre d'user de mes pouvoirs surnaturels voilà comme ça je nettoie le l'environnement alors évidemment ce que ce que je trouve assez impressionnant quand même dans le jeu c'est l'intelligence artificielle des ennemis chose qu'on voit rarement franchement ils savent se planquer ils savent contourner les obstacles et c'est c'est franchement pas mal franchement c'est l'un des points forts du jeu même je trouve c'est rare c'est rare de trois se trouvent fait des ennemis assez intelligent dans les jeux vidéo et à fuir bien il vous il vous donne cette occasion de vous confronter contre des ennemis plutôt intelligent alors j'ai joué au jeu en mode normal et franchement ils sont coriaces je vous assure prendre le mode normal déjà c'est un défi en soi là j'ai choisi je suis revenu au mode easy pourquoi parce que je voudrais vous montrer quelque chose de fluide je voudrais pas faire avoir des des game over à tout bout de champ donc du coup on peut évidemment on va donc être confronté à des ennemis vraiment très très intelligent donc l'intelligence artificielle en chapeau bas je trouve alors on joue à une version qui est remaster is et on va dire les textures sont lissés les graphismes sont un petit peu plus travaillé le jeu je crois il est sorti en 2005 et donc ça c'est une version platinum sortie il n'ya pas très longtemps donc c'est une version qui contient les deux dlc je crois les dlc je n'ai pas encore joué mais évidemment ça ne va pas tarder ça va pas tarder donc je vais y jouer évidemment prochainement alors donc nous avons alors les armes je vais vous montrer les armes nous avons les deux flingues nous avons un fusil à pan par évidemment vous pourrez changer d'armes en cours de route vous pouvez donc choisir les armes qui traînent moi je choisis le fusil à pan parce qu'il a une force incroyable de quand on tire avec bien des ennemis se font éjecter de m en arrière alors voyez vous pourrez choisir l'un des l'une des trois armes que vous avez et la remplacer par une autre par exemple si je veux remplacer mon fusil à pan par celui-là bien j'appuie sur la touche f et donc vous ne ramasserez que les munitions de ce genre de flingues alors fait très attention observez bien parce que parfois des flingues et bien il n'y en a plus comme comme les vôtres donc vous ne pourrez pas trouver de munitions et donc vous êtes mal barré donc du coup moi je préfère le fusil à pompe et ce fusil d'assaut avec les deux petits flingues ça fait vraiment l'affaire alors il n'y a pas grand choix de d'armes évidemment les choix sont un petit peu limité on va dire mais voilà et donc ça combine un petit peu style max pain matrix exploration survival horror évidemment vous n'allez pas croiser de monstres vous n'allez croiser que des fantômes vous aurez vous serez témoins de d'apparition assez bizarre assez assez spécial paranormal on va dire alors cette vitre cette sécurité on peut pas la faire péter alors il ya pas mal d'interactions avec les décors aussi chose que je trouve assez agréable donc on peut interagir avec pas mal de choses dans le décor oui je peux taper tout ce qui bouge tout ce qui tout ce qui est devant moi pardon voyez donc le moteur il est plutôt plutôt pas mal on va dire voilà alors ici je rallume évidemment la torche ouais vous voyez franchement moi moi j'adore quand je vois ça ce genre d'interactions même si ça rapporte rien au niveau niveau gameplay et tout mais franchement c'est c'est quelque chose qu'on voit rarement dans les jeux vidéo l'interaction voyez les chaises qui bougent comme ça bon évidemment il ya quelques bugs des fois mais c'est pas grave on peut pardonner alors vous voyez en bas à gauche de l'écran vous voyez donc ma santé avec une espèce de logo d'armure en fait ça c'est le gilet pare-balles vous allez récupérer pas mal de gilets pare-balles pour vous protéger évidemment et votre niveau de santé eh bien vous pourrez l'améliorer en cours de route en trouvant des seringues et bien évidemment il faut les chercher parce qu'elles sont planquées pour améliorer donc votre niveau de santé et votre niveau de votre jauge de ralentissement de jauge de réflexion je sais pas comment vous pourrez l'appeler mais en tout cas améliorer votre personnage et ça c'est plutôt cool alors on peut aussi téléporter avec nous ça c'est un paquet de chips donc on peut transporter avec nous les médikits 10 au total on peut pas en transporter plus et évidemment les grenades qu'on peut qu'on peut lancer avec la touche gg comme grenade évidemment et donc franchement j'aime bien l'ambiance l'ambiance du jeu chose que j'apprécie pas trop c'est les voici c'est donc ça c'est un ami qu'on est en train d'aider il est toujours planqué il s'est planqué derrière un cactus donc vous allez savoir énormément de choses au niveau de l'histoire que en fait en progressant tout simplement dans le jeu c'est comme ça que vous allez en apprendre davantage très bien vous aurez donc des objectifs différents à chaque fois donc vous en apprendre vous en apprendrez davantage quand vous jouez au jeu quand vous progresserez c'est comme ça c'est un jeu comme ça il vous propose un scénario de cette manière alors qu'est ce qu'il ya ici par exemple c'est pas mal alors j'ai pas joué à la version d'origine mais je pense qu'il est plutôt plutôt jolie aussi et voilà donc cette version est là les textures un petit peu plus lisse petit peu plus jolie on va dire voilà donc quand vous progressez évidemment il ya des checkpoints mais vous pouvez évidemment sauvegarder comme ça en appuyant sur la touche f5 pour faire des quick save ou alors faire des sauvegardes comme ceci comme ce que je suis en train de faire voilà parfait c'est rapide vraiment alors est ce que ça bouffe énormément de ressources à votre pc oui parce que parfois mon pc il souffle il souffle assez on va dire c'est un pc portable mais ça tourne ça tombe plutôt bien et pas de ralentissement franchement c'est propre ça c'est quoi c'est des mines ça moi je crois que c'est des mines alors les ennemis utilisent parfois des mines il piège un petit peu le oh qu'est ce que c'est que ça voilà donc ce qui est bien aussi dans ce jeu c'est que il y a des événements en script et évidemment qui se passe qui qui essaie de vous faire une petite frayeur on va dire à celle chance c'est le genre de seringue dont je vous parlais tout à l'heure regardez maintenant si je me soigne par exemple je pourrais atteindre je crois 140 non c'est 135 ok d'accord 135 c'est le maximum avant j'étais à 130 donc les seringues augmente votre votre énergie de 5 points et quand vous commencez le jeu évidemment c'est à partir de 100 et pour en apprendre davantage au niveau scénario il vient où il faut interagir avec les téléphones comme ceci pour lire les messages écouter les messages plutôt il ya des pc portables aussi auxquels on peut interagir avec voilà et il ya des événements évidemment un petit peu glauque qui se passe comme ça en fait il ya il ya une petite fille qui apparaît de temps en temps mais en fait elle elle ne vous fait aucun mal mais c'est des hallucinations qui vous font parfois perdre deux trois balles comme ça pour rien et donc le jeu joue avec vos nerfs en fait et c'est en fait de en fait le jeu essaye de vous faire une petite frayeur plus que tout au lieu de mettre des monstres de partout alors les ennemis sont un petit peu étrange aussi parce que c'est des clowns en fait qui n'ont rien dans la cervelle ils sont juste contrôlés par par quelqu'un d'ailleurs c'est le méchant de l'histoire je sais plus comment il s'appelle mince je ne sais plus comment il s'appelle et donc on le croise au début du jeu mais ensuite on va le poursuivre tout au long du jeu justement c'est lui qui détient la clé apparemment et donc on arrivera à un certain point dans le jeu où on va à croiser certains ennemis plutôt bizarre qui bouge bizarrement on dirait des zombies qui sait qui se planque avec une combinaison plutôt spéciale qui les rend invisible alors certaines vitres on peut pas les péter comme ça avec les rayures elles sont résistantes et je vois qu'il y a pas mal de choses là bas alors évidemment ils m'ont vu alors le premier je le déglingue alors normalement là je dois utiliser le le ralenti normalement je devrais le faire attendez je vais rallumer la lumière même si ça fait rien du tout j'utilise presque jamais mon flingue mon petit flingue mais deux flingues même parce qu'au début on en a qu'un on a un autre aussi fait très très attention franchement parce que les ennemis sont vraiment coriace bon évidemment en jouant facile mais vraiment il faut pas rentrer dans le tas parce qu'ils sont extrêmement dangereux voilà on s'attache un petit peu c'est un petit peu glauque c'est gore on est bien d'accord on est dans un survival horreur c'est tout à fait normal alors je vais me soigner récupérer un médikit allez vas-y normalement c'est bizarre normalement il le ramasse automatiquement mais là il n'a pas fait du coup on a un autre j'en ai plus besoin vous voyez l'interaction et on a beaucoup là ils sont généreux il ya pas mal d'interactions dans le décor et je trouve ça vraiment extrêmement extrêmement bon ça joue vraiment à l'immersion du jeu je trouve parce qu'on est dans des décors un petit peu vivant on n'est pas dans un jeu pas dans un jeu où il se passe rien où les décors sont froid où il ya vraiment aucune interaction j'aime beaucoup les jeux qui proposent ça ce genre d'interaction franchement alors là ça serait qu'on ne pas prendre un médikit là il a ramassé il a ramassé automatiquement envoyé donc du coup là je vais prendre des armes beaucoup plus balèze comme le fusil à pompe j'espère qu'au moins qu'on aura droit à quelques hallucinations vous montrer en fait le frisson que ça propose alors on est de l'autre côté la voyez on était de l'autre côté ici maintenant on est dans ce couloir évidemment il ya des zones vraiment secrète il faut bien chercher les niveaux si si vous voulez pas rater quelques quelques objets ça c'est un flingue les ennemis sont là voyez ça éjecte direct ça nettoie rapidement ce ce flingue allez on récupère quelques petites grenades des munitions un médikit non puisque on en a déjà envoyé ça c'est un flingue il vous propose en fait de récupérer un flingue de le remplacer par l'un de vos flingues justement alors je vais garder celui-là évidemment moi je trouve que cette sélection est parfaite et comme je vous le disais et bien les armes ne sont pas très nombreux dans ce jeu on va sauvegarder pour ne pas prendre de risques voilà alors le menu est ce qu'il ya le briefing non il n'y a pas de briefing malheureusement je voulais juste en fait le nom fait connaître le nom de l'antagoniste je l'oublie à chaque fois je m'en excuse envoyé on peut chercher les endroits comme ça en fait s'il ya rien à voir mais mais parfois franchement c'est il ya des choses planquées sous les escaliers et donc au bout du chemin vous pourrez trouver une seringue pour améliorer votre votre vie alors parfois les grenades ça sert pour nettoyer les zones franchement c'est mieux que vous puissiez faire alors évidemment il ya d'autres catégories d'ennemis ils sont beaucoup 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 plus coriaces que cela en fait et ils sont dotés d'une armure en fait on dirait des robots déjà que les soldats normaux sont déjà pas normaux des soldats sans âme en fait et bien cela franchement on dirait vraiment des robots ils sont bien équipés avec une armure vraiment tenace et franchement bonjour pour les pour les battre aussi facilement parce que c'est vraiment pas évident ils sont vraiment très 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 résistant du coup voilà donc c'est les trois types de d'ennemis que j'ai croisé au fil de mon aventure s'il ya une salle d'attente de vraiment vous montrer un truc si c'est bloqué mince et cette porte ne s'ouvre pas ça fume ici donc du coup ça nous indique que la porte ne marche pas du coup je pense qu'on va descendre là évidemment il ya des ennemis voilà ce que j'ai pas trop aimé en fait dans le jeu c'est qu'il ya trop de combat trop de franchement ça s'en est lassant en fait au bout d'un moment et le notre personnage en fait mais des plombes à recharger son arme c'est un truc de fou voilà donc là je pense que on a bien nettoyé la zone une petite grenade on n'en parle plus alors vous pourrez trimballer avec vous cinq grenades au maximum alors il ya un téléphone on va interagir avec et je pense que c'est là c'est là en fait la console avec laquelle on doit interagir on va écouter le téléphone bien sûr on a toujours un message en attente et donc nous avons une équipe une équipe mais qu'on voit pas trop en fait c'est nous en fait qui faisons tout le boulot donc notre équipe toujours arrive en retard ou alors elle se fait zigouiller par cette petite fille dont je vous parlais tout à l'heure qui ressemble un petit peu à la fille de du film de the ring je crois je suis pas trop fan des films d'horreur mais je pense qu'elle lui ressemble vachement alors on va appuyer ici un neutralize paxton fettel voilà il s'appelle paxton fettel c'est un genre de deux deux personnages un petit peu bizarre qui mange les cadavres enfin bref c'est un genre de cannibale franchement ah et on a en revient ici très bien donc on a ouvert la porte ici allez toi ah oui on peut aussi faire des attaques au corps à corps mais tac alors d'où venait cet ennemi ne me le demandez pas pourtant j'ai tout nettoyé alors peut-être qu'il est venu de là où je ne sais pas je vois pas d'autres explications alors on va y aller par où peut-être par là ou alors de l'autre côté on va retrouver notre ami peut-être ah le voilà mais pourquoi il est il est monté sans nous très bizarre ah ah l'ascenseur ne marche plus pourquoi qu'est ce qui se passe alors c'est lui en fait qui mange toutes tous ces chips je sais pas si c'est des chips chips pouze ouais c'est des chips tout à fait c'est des chips au fromage par contre là c'est pas sympa de nous avoir laissé comme ça et en plus l'ascenseur a été désactivé qu'est ce qui se passe dites moi ce qui se passe alors là on va dire que on va contourner par un autre passage si j'ai bien compris alors ici peut-être qu'on va revenir en fait on va refaire tout le truc là peut-être et peut-être faites attention à ne pas vous y perdre parce que parfois franchement c'est pas évident alors tu le ramasses oui c'est bon c'est pas évident en fait de 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 se repérer tellement les décors parfois ça se ressemble en fait mais on y arrive sans problème ne vous inquiétez pas c'est pas vraiment un problème à ici si on peut pas y aller non par un moment et s'il n'y a pas de courant mince mince qu'est ce qui se passe ici a peut-être là oui c'est peut-être ah non non ah oui en fait le passage bloqué c'était là du coup on est là c'est bien ça on est revenu ici alors il ya certainement un passage pas très loin qu'est ce que c'est que ça aura l'autre flingue alors celui là on va peut-être le prendre du coup où c'est la première fois que je le vois ça ça va évidemment on va le prendre par contre j'ai 15 cartouches qu'est ce qu'on fait on prend pas du coup là on reprend le non ah oui ça c'est le genre de beux qu'on peut croiser dans le jeu malheureusement on sait vraiment pas très on croise pas souvent mais des fois oui ça marche plus pourquoi je ne sais pas peut-être que si je viens de l'autre côté non ça marche pas l'autre flingue on peut ramasser mais bon celui là ne m'intéresse pas trop par contre celui là malheureusement j'aurais vraiment bien aimé l'utiliser bon on va pas perdre plusieurs précieuses minutes devant un flingue buggé quand on va les continuer donc il est où fait elle le gros méchant fait-elle alors du coup ici on est revenu là ça sert à rien en fait il s'attaque au corps à corps ça ne marche pas où est ce que je dois aller attendez ici c'est fermé franchement on se retrouve pas trop souvent un bloqué du coup maintenant on va où est ce qu'on remonte ou est ce qu'on revient sur nos pas en fait c'est ça ouais peut-être que c'est ça en fait alors je vais prendre ça en fait ça augmente ça ça augmente en fait la jauge de ralentissement et ici bas c'est fermé on peut pas casser la vitre si on peut du coup c'est par où je suis perdu là je suis un petit peu perdu alors ici on est revenu au début du jeu enfin au début du niveau donc là et l'ascenseur en fait et donc je pense qu'il faut revenir en fait je pense qu'il faut revenir non ah bah mince ah bah ça marche pas ah zut je veux vraiment pas être bloqué dans la vidéo mince 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 bon on va se concentrer un tout petit peu pour comprendre en fait ah qu'est-ce qu'il y a ici il y a une grenade donnez moi une grenade s'il vous plaît merci très bien allez on va essayer de ne pas se perdre donc du coup ici on est au début du niveau donc on est rentré là puisqu'on a désactivé le système donc on a ouvert certaines portes donc cette zone n'était pas accessible alors est-ce qu'on peut passer en bas non c'est pas pété en fait très bien j'essaie de voir pour ne pas laisser filer un indice donc ici à rien n'a plus rien à faire ici ici donc on recommence le chemin de base vous voyez on peut se perdre parfois franchement parce que les décors sont enfin les niveaux sont un petit peu labyrinthique parfois et surtout ça se ressemble vraiment parfois vraiment ça se ressemble énormément et donc fire c'est c'est vraiment une licence que je que je commence à connaître c'est vrai je la connaissais pas du tout avant donc c'est la première fois que je joue un jeu fils et j'espère jouer aussi au dlc du coup là franchement je comprends pas ici à une pièce oh ah d'accord à l'ascenseur est tombé enfin tombé il est descendu donc du coup là on peut passer par là très bien vous voyez il faut vraiment bien 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 inspecter les endroits aussi ne pas ne pas ne pas se faire tomber alors il ya un autre défaut que j'aime pas du tout dans le jeu c'est que parfois eh bien quand on veut sauter sur une plateforme en fait bien on peut pas parce qu'il n'y a pas d'échelle alors que la plateforme elle est vraiment courte on peut vraiment l'atteindre sans problème sans échelle ni rien du tout mais voilà c'est un petit peu robotique et je trouve ça vraiment très dommage c'est un petit peu à l'ancienne on va dire voilà parfois quand on nage par exemple parce que oui on peut nager dans les endroits il ya de l'eau eh bien il ya des plateformes quand vraiment on peut atteindre sans problème vraiment pas besoin d'échelle mais malheureusement c'est à l'ancienne comme je vous disais et puis on peut pas malheureusement l'atteindre normalement sans échelle donc ça ça gâche un petit peu le gameplay on va dire du coup l'ascenseurier en bas on va descendre voilà alors très bien donc là on arrive à un autre niveau donc voyez on progresse vite il ya vraiment pas de problème quand je fais sauvegarder l'ambiance elle est géniale franchement si vous mettez un casque dans vos oreilles vraiment l'ambiance est super malheureusement on n'a pas eu des hallucinations depuis depuis le début de cette vidéo j'en ai eu pas mal depuis le début du jeu mais mais là quand je fais la vidéo évidemment eh bien ça ne marche pas j'aurais vraiment aimé vous montrer la petite fille qui apparaît je pense qu'il ya un lien entre la petite fille et fait elle le méchant qu'on voit au début du jeu du coup là c'est parfait donc là on se retrouve de l'autre côté c'est ça c'est bien ça c'est le même bâtiment je crois je crois que c'est le même bâtiment par contre là c'est allumé en bleu mais on peut pas on peut pas ouvrir la porte à le voilà notre ami bah alors tu nous a laissé tomber tout à l'heure il fait quoi il est en train de trahir oh la la oh le connard bah du coup comment on fait là oh la la bon bah écoutez on va y aller on va y aller mais doucement on va dire et on va mettre le ralentissement comme ça on aura le temps reste que ça se casse en fin de compte oui ça se casse c'est bon c'est bon allez donc toi on va te régler ton compte vite fait bien fait c'est moi qui croyais que tu étais un gentil toi eh bien non les apparences sont trompeuses les amis du coup je vais me soigner un petit peu on a on est large au niveau médikit et là c'est l'ascenseur qui l'a emprunté tout à l'heure par contre ça marche pas ça marche pas du tout mince alors ici ça marche pas non plus cette vitre ça se casse pas alors évidemment il faut trouver un autre moyen et pour trouver un autre moyen il faudra trouver un autre accès voilà donc il faut vraiment bien 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 explorer observer aussi l'environnement dans lequel vous êtes parfois il ya des conduits d'aération vous pouvez passer dessus ici par exemple je pense que ça peut s'ouvrir ici non ça s'ouvre pas bizarre très étrange vraiment très très étrange ou alors le passage il est dans l'ascenseur non plus non ça ne marche pas euh bon bah du coup on est bloqué on est bloqué alors est-ce que je peux tirer sur la vitre il se passe rien qu'est-ce qu'il faut faire ? qu'est-ce qu'il faut faire ? peut-être tirer ici ? non plus bon euh bah je suis bloqué je suis bloqué je suis désolé euh du coup on va faire ça non plus non plus on peut rien faire bon on va reculer alors on va voir un autre chemin euh il y a vraiment rien à faire ici du coup on va emprunter encore une fois l'échelle mais ce qui me dérange en fait c'est que euh ben voilà on est limité ici en fait il n'y a pas grand chose euh bon attention c'est quoi ça ? c'est une mine ça ? c'est pas une mine j'espère non c'est pas une mine très bien en fait il y avait un autre chemin en fait voilà tac et là on descend de l'autre côté et oui c'est parfait vous voyez il faut vraiment bien 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 euh farcouillis sinon bah vous trouverez jamais en fait alors c'est quoi ce magazine ? euh magazine Fox alors je prends ça euh et là ici il y a un interrupteur on va pas y appuyer dessus puisqu'il a enclenché le truc là avec la mitrailleuse dans le plafond donc voilà voilà donc ce que c'est Fear donc c'est vraiment un jeu FPS plutôt plutôt bien ça se joue euh vraiment bien au niveau gameplay alors attendez il y a des bruits il y a oh encore une mitrailleuse oh la vache donc il faut la contourner par par là euh euh alors ce qu'il faut faire en fait peut-être que je dois courir vers cette porte en fait je dois courir vers cette porte et l'ouvrir plutôt que me confronter euh confronter avec la mitrailleuse euh alors attendez attendez je vais faire ça je vais rallumer la lumière je vais faire contrôle pour le ralentissement allez encore un coup et voilà on l'a cassé parfait du coup j'ai pas perdu énormément de points de vie c'est pas grave allez on peut casser le cadenas comme ça oh la la bah d'habitude ça marche pourquoi maintenant ça marche plus bon on va tirer dessus alors voilà bon d'habitude ça marche hein même avec l'attaque corps à corps ça marche bien alors je vais me soigner je vais prendre ce kit des medikit alors normalement j'aurais du venir ici en fait ah attendez j'aurais du venir ici éteindre la lumière en fait et euh je pense que ça aurait euh désactivé la caméra machin là machin chouette alors c'est quoi ça c'est un serveur qui est tombé alors ça c'est le genre d'ordinateur auquel je vous parlais tout à l'heure qui contient des informations concernant le scénario concernant l'histoire en fait donc ils ont éparpillé comme ça pas mal de PC euh avec lesquels vous devez interagir évidemment et écouter ce qu'il y a pour comprendre un petit peu euh dans quelle situation vous êtes voilà bon les amis je pense qu'on va s'arrêter là ça fait déjà 34 minutes je voudrais pas non plus vous faire des vidéos trop longues euh comme j'en ai l'habitude de faire oh la vache encore une euh une mitrailleuse alors évidemment je peux la contourner de l'autre côté on va enclencher encore une fois le ralentissement alors vous avez vu le ralentissement franchement il sert pas grand chose hein vraiment moi je le trouve inutile mais ça ajoute un petit peu de style au niveau des combats et ça ajoute oh la vache il y en a une autre ici alors là c'est le couloir de la mort là vraiment alors est-ce qu'on peut s'accroupir comme ça est-ce qu'il va m'atteindre ah oui oui il m'atteint oh la vache oh les dégâts bon on va la désinguer allez ralentis on va y aller comme ça et c'est pas le temps de recharger oh la la vous pourrez évidemment recharger votre arme en appuyant sur la touche R évidemment et moi je fais le cake et je ne le fais pas donc j'oublie de le faire ici on a une autre je crois non ? ou alors c'était la même ah c'était la même d'accord d'accord l'autre côté en fait c'était la même mitrailleuse ouais c'était la même bon du coup ici on doit y aller par là je crois on peut interagir avec ça non ? donc on a deux chemins en fait soit je vais ici dans les escaliers vous voyez c'est vraiment emmerdant la lampe torche faut toujours allumer éteindre allumer éteindre ça s'allume ça s'éteint moi je trouverais ça franchement pas très agréable au niveau du gameplay j'aurais vraiment aimé que ça a un petit peu plus de durabilité on va dire mais bon que voulez-vous ils ont voulu faire ça ça gâche un petit peu alors vous voyez il y a deux chemins en fait si j'allais en fait me confronter avec la mitrailleuse encore une autre trop la vache bah j'aurais pu venir ici directement et me confronter avec une autre mitrailleuse parce qu'il y a que ça en fait ici il y a que des mitrailleuses mais pas de soldats en revanche je vais attendre que la jauge de ralentissement revienne on va se la faire cette mitrailleuse elle n'a aucune chance contre moi ça c'est évident donc là je refais ça encore une fois j'aurais vraiment aimé y jouer avec une manette je suis pas trop souris clavier moi voilà c'est bon je suis pas trop souris clavier même si c'est le plus idéal pour jouer à des jeux FPS mais voilà je suis habitué avec la manette je m'en excuse donc si j'ai un petit peu de mal avec ça alors depuis le temps que j'ai commencé le jeu je m'y suis habitué évidemment ah encore notre ami qui est toujours là en train de courir comme un rat et on va la voir on va t'avoir toi du coup ici je vais m'accroupir puisqu'il n'y a pas un autre chemin si on avait un autre j'aurais découvert alors ici peut-être ah ici il y a les ventilations de l'autre côté peut-être oui on va peut-être dans une chambre auquel on n'avait pas accès encore là je vais me redresser ah un gilet pare-balles il tombe bien vraiment ouf enfin on peut se soulager ici un soupir de soulagement bah du coup on se retrouve de l'autre côté du couloir je crois ici ah c'est ici qu'on a vu notre ami il est là le pleutre alors j'espère ne pas rater quelques midi quittes et tout je trouverais ça un petit peu dommage donc là j'ai ici peut-être ouais de l'autre côté alors ces vitres là on ne peut pas les casser donc du coup on va aller par là très bien d'accord ok la lampe torche encore elle s'éteint encore une mitrailleuse de l'autre côté oh la vache donc là ça va dans la dernière partie du jeu franchement il y a moins de combat il y a moins de scènes de combat ce que je trouve plutôt bien ils misent plutôt sur autre chose ils ont mis là en l'occurrence des mitrailleuses mais franchement il y avait tellement de scènes de combat au début du jeu que ça en était un petit peu chiant allez encore un coup c'est bon donc avec le ralentissement on n'a pas beaucoup de comment on dit notre barre de vie ne diminue pas aussi rapidement que dans le mode normal encore il est là il est là qu'est-ce qu'il se passe ? ah il est bloqué ah il est bloqué il ne peut pas bouger ou il se fait bouffer par un monstre ou c'est quoi le délire ? allez ah zut on ne peut pas l'ouvrir allez ouvre toi oh la la bon ben voilà quoi ah il est parti ça m'aurait étonné aussi donc c'est des événements scriptés vous ne pourrez rien faire franchement vous n'avez absolument pas le pouvoir dessus c'est le jeu qui impose en fait son son game son script, son histoire et puis voilà quoi bon on va continuer un petit peu ou on s'arrête là ? bon on continue juste un petit peu après on va s'arrêter du coup là on va... est-ce qu'on va trouver les soldats clones ou pas ? ah ah non ici on ne peut pas y aller on ne peut pas y aller euh... très bien alors ici peut-être oh la vache oh la vache allez encore un coup encore un coup très bien très bien oh la vache par contre là j'ai morflé mais qu'est-ce qu'il y a ici ? une autre mitrailleuse ? c'est une blague ? ah c'est pour ça que j'ai morflé en fait il y avait une autre derrière moi qui était en train de tirer je me disais aussi parce que j'enclenchais le mode ralenti et ça n'a pas marché bien allez on va progresser juste un petit peu ensuite on va s'arrêter là et moi qui dis que je voudrais faire une vidéo courte j'en suis déjà à 41 minutes la bonne blague allez mode ralenti tiens prends toi ça dans la tronche et c'est pas le moment de recharger oh la 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 il met des plombes en fait à tirer c'est un truc de dingue allez tu recharges s'il te plait parce que là tu me fous la honte bon là il y a un téléphone je crois et on peut écouter évidemment les messages comme d'habitude il n'y a qu'avec ce moyen en fait ce genre de moyen pour comprendre un petit peu l'histoire évidemment il faut tendre l'oreille il faut écouter c'est une version anglaise je ne sais pas s'il y a une version française mais voilà donc je vais jouer à la version platinium qui contient donc c'est un genre de remaster qui contient les DLC et tout et tout voilà j'ai vu aussi qu'il y avait des suites donc franchement j'ai hâte de voir ça j'ai hâte de découvrir cette licence qui m'a l'air plutôt intéressante du moins cette découverte le premier en tout cas et bien il ne me déçoit pas du tout regardez les effets de lumière alors je ne sais pas si c'était présent dans la version d'origine qui est sorti en 2005 mais voilà donc il y a vraiment pas mal d'effets sympas on va se diriger là voilà ouh là c'est le joke on ne peut pas passer on ne peut pas passer bien du coup on n'a pas le choix on va prendre l'autre chemin voilà comme ça on va essayer de prouver la lampe d'orche encore une fois c'est vraiment chiant hein c'est vraiment vraiment chiant bien j'espère qu'il n'y aura pas de mitrailleuse parce que là franchement ça sort d'ici en fait ah du coup ah très bien très bien d'accord je vois où on est on est revenu en fait hein juste il fallait écouter le message sur le téléphone puis c'est tout c'est étonnant on n'a pas encore croisé les ennemis les acrobates qui se planquent avec leur combinaison spéciale qui leur permet de devenir invisible très bien la lampe d'orche merci ok oh très bien voilà une victime un cadavre c'est pas beau à voir malheureusement alors peut-être qu'on aura une une hallucination ici dans les tunnels parce que ça se passe parfois dans les tunnels et dans les égouts ah bah non c'est un petit peu étrange quand même au début du jeu il y avait vraiment énormément de hallucinations il y en a plus beaucoup même carrément pas et donc on est sur le bon chemin saving checkpoint on est sur le bon chemin alors c'est vraiment un niveau très labyrinthique vous voyez divisé en plusieurs parties alors j'espère qu'il n'y aura pas de mitrailleuse encore alors voilà alors attendez qu'est-ce qu'il se passe il y a un ennemi là-bas alors il y a des ennemis on va leur jeter une petite grenade comme on les aime voilà et on les fait exploser et aussi ils me jettent des grenades vous voyez ils sont vraiment malins hein et franchement c'est très rare en fait que j'enclenche le ralentissement dans les combats je le trouve pas vraiment très très utile très franchement c'est juste pour ajouter un peu de style c'est tout mais franchement je vois vraiment pas l'utilité du coup là je suis mal en point je vais me soigner voilà je vais pas jouer avec le feu je vais rallumer la lumière et je vais faire le ralentissement ici par exemple ça peut m'aider pour voilà on le tape dessus avec un vous avez vu sa tête qui a fait un tour 360 degrés ça me fait rire parce que oui parfois il y a des bugs franchement il y a des bugs où les ennemis meurent debout comme ça avec cette position en fait mais ils meurent debout et ça m'est arrivé souvent oh un cactus comme l'autre il aime bien les cactus on va lui en foutre un en pleine face si on le retrouve évidemment il est bien protégé le bougre bien alors ici ah il y a une porte ici très bien alors je vais juste jeter un petit coup d'oeil dehors pour voir ce qu'il y a encore très bien ici donc c'est fermé normalement c'est fermé c'est pas fermé alors il y a un passage secret de l'autre côté alors si j'ai bien compris attendez non c'est pas par là ah c'était là ah c'était là donc c'est pas un passage secret non j'ai cru mais c'est pas ça mais le chemin de base il est là la vitre elle est pétée ici sûrement il y a des mitrailleuses il y a un couloir par là et une doréna de ici ça devrait faire l'affaire allez mode ralentissement et on va y aller voilà un petit coup de oh la vache il y en a un qui me tape dessus vite 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 le personnage est franchement parfois assez lourd d'eau est-ce qu'il y a un mauvais impact bien alors ici un gros ascenseur et là qu'est-ce qu'il y a alors ici vous voyez c'est vraiment trop trop sombre sans lampe torche vous pourrez vraiment voir pas grand chose du coup est-ce qu'on peut monter avec le vent de charge je ne sais pas apparemment non non ça sert strictement à rien donc du coup on va y aller ici on y voit vraiment que dalle que dalle que dalle mon cher ami ah un gilet pare-balle mais malheureusement c'est pas un maximum en fait vous voyez 35 35 points pour le gilet pare-balle donc là on est dans le couloir qu'on voyait tout à l'heure ah mais c'est celle-là en fait l'arme que que je voyais tout à l'heure donc on va la prendre apparemment ça fait beaucoup de dégâts du coup je vais sauvegarder là personnel non autorisé il s'appelle le niveau bien alors ici qui a-t-il ici oh un gilet pare-balle encore 70 points parfait 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 du coup pourquoi je peux pas prendre ce flingue bah alors bizarre très bizarre encore un gilet pare-balle bah ils sont généreux là bien et oh un boss un robot oh la vache oh la vache oh l'enfoiré bah du coup on va essayer de le battre et on se quittera avec un combat de boss tiens allez comme ça je vous aurais montré un petit boss ah il est où le robot monsieur le robot ah bah t'es là toi ah c'est pour ça ils nous ont proposé cette arme en fait ouais c'est pour ça oh la vache bah là le mode ralenti s'impose pour éviter en fait les missiles tiens prends toi ça dans la tronche oh la vache oh la vache évitez évitez les missiles s'il vous plait oh la vache ouh c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud voilà bah écoutez les amis on se quitte sur un succès en tout cas en tout cas franchement c'était un combat assez 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 balèze donc oui fear au final franchement c'est vraiment un très 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 bon jeu ah bah tiens on va récupérer notre fusil à pompe puisque l'autre on en a plus besoin voilà puisqu'on a vidé alors l'autre flingue où est-ce que je l'ai laissé déjà euh je l'ai laissé où ? je l'ai ramassé où l'autre ? ah d'accord ok j'arrive plus à trouver là donc là on est bien d'accord on est dans la salle en arrière très bien et là donc on va progresser attendez attendez est-ce que j'ai laissé mon flingue ? ne me dites pas que ça disparaît mais non ah la voilà parfait donc là je récupère moins de munitions je crois je crois que je récupère moins de munitions mais bon c'est un petit peu étrange peut-être que je me trompe hein mais voilà bon faut vraiment que je fasse le plein de medikit euh voilà donc les amis on va se quitter là parce que franchement je parle un petit peu trop euh donc fear franchement c'est un excellent fps survival horror franchement c'est la première fois que je m'essaye à cette cette licence cette série et euh vraiment elle est vraiment assez prometteuse même si j'aurais aimé y jouer avec une manette euh voilà ça passe ça passe franchement ça passe avec une souris à clavier de toute façon c'est vraiment la base de la base en fait jouer un fps avec une souris à clavier donc normalement je ne devrais pas me plaindre voilà euh bah c'était franchement c'est un très très bon jeu je vous conseille fortement si vous n'avez pas encore découvert cette licence et bien je vous encourage à la découvrir et puis moi je vous donne rendez-vous évidemment sur euh sur une euh... dans une autre prochaine vidéo je suis désolé j'ai du mal à parler dans une autre vidéo et je voulais aussi vous faire une petite annonce euh... sur mon retour sur Mega Play One la chaîne euh... qu'on a fondée ensemble avec Narrow Snake donc vous allez me retrouver là-bas aussi et vous pourrez évidemment trouver la vidéo découverte Play with Mr Egg sur la chaîne Mega Play One euh... l'ouverture de la chaîne la réouverture de la chaîne n'est pas encore fixée la date n'est pas encore fixée donc on est en train de parler on est en train de s'organiser moi et Narrow on est aussi en train de proposer pas mal de contenu donc on y travaille donc voilà il y en a certains qui m'ont connu parce que pardon il y en a certains qui m'ont connu sur la chaîne Mega Play One donc je leur annonce évidemment mon retour et donc voilà vous aurez des vidéos évidemment dans ma chaîne personnelle Mr Egg et aussi dans la chaîne Mega Play One et donc les vidéos que vous allez trouver sur la chaîne Mega Play One ne seront pas présentes attention sur la chaîne Mr Egg donc je ne vais pas les uploader ici ça ne va pas faire un... je ne veux pas faire de doublons mais vous pourrez les trouver dans la playlist par contre vous pourrez la trouver dans la playlist Play with Mr Egg voilà bon allez j'arrête de parler je vous dis à très bientôt salut 1 2 3 2 2 1 pas